C'est l'espèce de désir. Une voile solaire, c'est comme une espèce de grand miroir qui est déployé dans l'espace et qui va venir réfléchir la lumière. Quand les différents photons vont venir frapper la voile, donc cette espèce de grand miroir ultra fin, en fait ça va pousser petit à petit la voile. Et donc l'idée c'est de prendre une charge utile, de l'équiper de cette voile et de la transporter d'un point A à un point B. Aujourd'hui sur les satellites qui ont été lancés depuis 1957 dans l'espace, il n'y a eu que très peu de voile solaire. Elles se servaient de mâts pour déployer la voile, c'est-à-dire qu'on a notre charge utile, notre bus, avec 4 mâts qui vont se déployer et ces 4 mâts vont étirer une voile solaire. Les japonais ont choisi une technique un peu différente et c'est celle qu'on choisit chez Gama. On se sert de la force centrifuge et de la rotation du satellite sur lui-même pour dérouler une voile, un petit peu la manière d'une fleur, et d'être maintenu ensuite raide grâce à la raideur gyroscopique, grâce à la rotation du satellite. La voile solaire que nous développons chez Gama sera la première voile solaire française et la première voile solaire européenne à partir dans l'espace. Pour l'instant chez Gama, on travaille sur notre première mission de voile solaire qui partira au mois d'octobre. L'objectif c'est d'envoyer un petit CubeSat, 6 unités, donc ça fait à peu près la taille d'une boîte à chaussures, on va l'envoyer en orbite basse. Et à travers ce lancement, on va en fait faire notre premier test de déploiement de la voile solaire. C'est une voile qui va faire à peu près 75 mètres carrés, un tout petit peu plus petit, qui est composée de 4 pétales qui sont des trapèzes. Et au bout de chacune des arrêtes du pétale, il y a ce qu'on appelle des masslots, de la masse, c'est ce qui va permettre de pouvoir venir déployer la voile. L'objectif c'est avec la voile solaire de nous passer de carburant et donc de pouvoir miniaturiser encore plus notre système propulsif et donc d'avoir des satellites qui soit emportent davantage de charges utiles, soit ont une masse qui est moindre que ceux qui sont équipés avec des types de propulsion classiques. On n'a plus besoin de carburant, on peut équiper des nanosatellites et partir sur des missions très lointaines. Jusqu'à présent c'était assez compliqué et là ça permet vraiment de révolutionner l'utilisation du nanosatellite en deep space. Notre rêve je pense ce serait de partir le plus loin possible, de partir vers Neptune par exemple et pouvoir faire, je ne sais pas moi, un survol de Neptune, que ce soit l'une de ses lunes ou je ne sais pas, mais quelque chose d'assez exceptionnel parce que je pense que c'est ce qui motive toute l'entreprise ici, c'est vraiment la découverte de l'espace et le côté next frontier, le côté vraiment l'ultime frontière dont parlent les Américains. D'abord nous on vise l'environnement deep space, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les start-up sont plutôt orientées en orbite basse, soit pour l'observation de la Terre, soit pour des télécommunications, de l'internet des objets, etc. Nous on a envie d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer à 400, 800, voire 1000 kilomètres autour de la Terre, on va évoluer à des millions de kilomètres autour de la Terre, c'est vraiment notre objectif. Et ensuite le second très distinctif, j'allais dire le second avantage qu'on a, c'est qu'on va travailler main dans la main avec les agences spatiales, en ceci que dans une première étape de la vie de la société, Gamma se destine à rendre des missions d'exploration beaucoup plus accessibles d'un point de vue économique.